bonsoir famille j'espère que vous allez tous bien ici votre aimant le soldat de bavou le soldat africain le soldat panafricain famille aujourd'hui nous n'avons pas assez de temps donc il faudrait qu'on aille vite donc je vais vous demander famille d'abord dans un premier temps si tu n'es pas encore abonné avant toi si tu n'as pas encore partagé partage si tu n'as pas encore liké like si tu n'as pas encore balancé la vidéo balance si tu n'as pas encore tag et des amis commence à targuer si tu n'as pas encore partagé et partage parce que les informations que je vais vous donner aujourd'hui sont des saussures ces heures ces informations là chers frères allumez allumez la télé allumez vos télés lorsqu'on dit allumez la télé c'est partager liker les coeurs partage coeur like pouce bleu coeur c'est ce qu'on appelle allumez la télé les informations que je vais vous donner aujourd'hui sont des saussures oui la russie une fois de plus vient de damer le pion à ses adversaires ses ennemis ses concurrents qu'on appelle l'otan mais soit salué abdoul gaffe chers frères qui a partagé qui n'a pas partagé c'est ce qu'on va vérifier avant de commencer sinon mais je dois partager je vais partager la vidéo chers frères parce que aujourd'hui les informations que je vais vous donner ces informations là vont vous rassurer parce que nous avons beaucoup de nos frères africains qui sont aujourd'hui découragés théodore kouma soit salué depuis ta position nos frères africains sont découragés ils ne savent plus où mettre la tête par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en russie mais aujourd'hui les choses sont claires et nettes et je vais vous expliquer ce qui se passe la nature soit saluée ok nous allons parce qu'on a passé le temps donc on va vite commencer ceux qui sont les retardateurs vous allez voir la vidéo après voilà donc merci à toi saïdo wadraogo pour les partages intègre soit saluée depuis ta position continue à bombarder chers frères la voire est sans voix on va passer aux salutations et puis merci à toi aussi sans barreau c'est qui soit saluée kofi soit saluée nadi alidou soit saluée martiaux soit saluée continuez à partager au maximum partager famille comme ça on va passer vite fait au sujet parce que continuez à balancer la vidéo on va passer au sujet ok chacun doit partager la vidéo chacun doit partager on ne doit pas rigoler chers frères ok on va pas durer si les histoires de partager chers frères qu'est ce qui se passe dans ce monde c'est ce que nous avons essayé de comprendre ce qui s'est passé en russie ces derniers jours abibalo soit saluée freshton soit saluée jean paul soit saluée daniel soit saluée ce qui s'est passé ces derniers jours zoul zomé soit saluée bon je vais passer au sujet parce que je salue tous ceux qui arrivent sur ce panel là je vous salue tous ceux qui sont sur ce panel tous ceux que j'ai pas salué je vous salue je salue tout le monde voilà parce que si je vais rester saluée on ne va pas avancer ok donc de quoi nous parle aujourd'hui le test de cette allocution chers frères nous savons tous qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en russie que les gens les médias européens qualifient de coup d'état manqué chez eux en russie ils disent que ce n'est pas un coup d'état lorsque prigogine a fait son truc il a dit ce n'était pas un coup d'état mais aujourd'hui les gens persistent dans les communications et dit que c'est un coup d'état manqué bon les gens diront qu'on a compris mais qu'est ce qui s'est passé vous avez vu que lorsque c'est arrivé il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées les gens se sont dit mais avec ce qui vient de se passer qu'est ce qui va arriver à wagner qui en afrique est ce que c'est fini pour les pays africains est ce que c'est fini est ce que nos frais africains ils vont s'en sortir le mali la centrafrique est ce qu'ils vont s'en sortir que c'est fini maintenant chers frères le volume est bas ok je vais augmenter le volume je sais pas si le volume est bas mais moi ça va chez moi est ce que vous m'attendez super bien madriel ange salut à toi ok on dit le volume est bon donc lorsque les africains se posent la question de savoir est ce que c'est fini pour la russie en afrique nous avons ségué lavrov qui sort pour clarifier les choses oui ségué lavrov est sorti pour clarifier les choses et je vais vous lire le document ségué lavrov a déclaré que les instructeurs militaires russes resterait en afrique pourquoi ségué lavrov sort pour dire cela parce que les médias occidentaux ont commencé à multiplier des vidéos des débats sur cette question est ce que les les gars de wagner vont rester en afrique est ce que la russie va toujours continuer de rester en afrique parce que c'est ça la guerre c'est ça la guerre de la communication pour eux c'est gâté entre la russie et wagner donc si wagner quitte l'afrique qui va surveiller les arrières de la russie en afrique qui va surveiller c'est la question qui reste posée c'est ainsi que pendant qu'ils sont en train de se chamailler pendant qu'ils sont en train de faire ces discours bizarre on dit le volume est bas le volume est bas c'est bizarre pourtant que j'ai mis le maximum du volume je vais encore le volume est bon ok donc peut-être je vais parler un peu fort pour voir voilà donc donc comme je le disais ségué lavrov a déclaré que les instructeurs russeurs vont continuer de rester en afrique maintenant qu'est ce qui se passe le 26 juin le 26 juin passé le ministre russe des affaires étrangères a expliqué que le gouvernement centrafricain et malien entretenait une coopération militaire non seulement avec wagner mais également avec le gouvernement russe qui a envoyé des instructeurs militaires dans ces pays africains donc on peut dire que c'est deux éléments qui sont séparés donc ici c'est vrai lavrov dit qu'effectivement eux et ils travaillent avec le mali et la centrafrique mais en dehors de ça vaguenay travaille aussi avec la centrafrique parce que parce que je sache le gouvernement malien a toujours dit que chez eux il n'y a pas de vaguenay donc ici ségué lavrov a dit qu'il y a vaguenay en afrique donc on considère que c'est du côté de la centrafrique famille je pense que les partages ne sont pas assez voilà parce que vous connaissez les gens là ils n'aiment pas quand on parle ils n'aiment pas qu'on vous explique les choses telles qu'elles sont ils sont toujours là à toujours essayer de tout bloquer lorsqu'on commence à parler et là je ne sens pas les coeurs je ne sens pas les partages je ne sens pas la télé allumée donc chers frères je vais vérifier si vous avez vraiment partagé la vidéo avant de continuer dans mon allocution oui famille parce que nous sommes dans une guerre des communications où aujourd'hui si nous devons battre nos adversaires qui sont en face il faudrait que vous participez et pour participer c'est très simple il faut partager nous sommes plus de 300 personnes et il y a seulement 80 personnes qui ont partagé chers frères 80 personnes qui ont liké 80 personnes qui ont partagé je vais voir les 300 personnes partagées je vais voir les 300 personnes liké voilà c'est ça la guerre de la communication il faudrait qu'on dévance ces personnes là maintenant pour continuer pour continuer je vais vous passer encore une autre information une autre information très sérieuse pendant que ce truc est arrivé chers frères vous savez que les états unis aujourd'hui pour eux il faut que ça se gâte il faut que ça se gâte en russie pour que eux là eux ils puissent être content pour pour en profiter de cette situation pour frapper là où il faut frapper c'est ça l'objectif aujourd'hui des états unis leur objectif il faut qu'en russie c'est à dire entre le gouvernement russe et les politiques russes il faut que tout se mélange donc je vais vous lire encore d'après une déclaration d'après une déclaration de segay lavrov segay lavrov estime que les états unis espérait que la mutinerie réussirait donc les états unis là ont dit que et ils espérait que vaguenay allait faire un coup d'état en russie et pourquoi ils disent cela chers frères je vais aller en profondeur pour vous expliquer pourquoi vaguenay était sur le sol ukrainien donc vous savez tous et vous connaissez les états unis sur un mot qu'ils arrivaient à intercepter les écoutes téléphoniques de vaguenay parce que ici que nous dit segay lavrov au cours d'un entretien accordé à rt le ministre russe des affaires étrangères a rappelé les informations du clm sur la rébellion selon lesquelles washington avait eu connaissance des projets de vaguenay et s'attendait à beaucoup plus d'effusions du sang donc les gens disent que les états unis ils étaient déjà informés ils étaient déjà informés sur la situation et sur le projet de vaguenay en russie donc c'est à dire quand vaguenay ils ont changé entre eux les militaires les états unis et ils ont accepté la communication donc ils étaient déjà au courant de ce qui allait se passer donc pour eux ils étaient contents ils étaient contents et pour eux ils espéraient même qu'il allait avoir infusions de sang partout que les gens allaient se déchitter donc on va aller en profondeur selon lui le bloc occidental espère depuis longtemps que de tels événements se produisent en russie donc il y a longtemps ces gens là ils veulent que ça se gâte en russie mais chers frères pourquoi on dit que le pion a été dammé par la russie je vais vous expliquer maintenant je vais vous expliquer lorsque vaguenay a commencé l'opération de marcher sur moscou est ce que vous savez ce qui s'est passé hé hé chers frères est ce que vous savez ce qui s'est passé je vous explique lorsque vaguenay a décidé de marcher sur moscou les américains, les français c'est à dire l'OTAN étaient déjà au courant de la situation donc pour eux ils étaient rassurés que vaguenay allait faire un coup d'état voici pourquoi quand vaguenay arrive en russie les médias français qui étaient déjà informés de la situation ont commencé à communiquer sur cette affaire pour dire que non il y a un coup d'état qui va se passer dans les 24 heures qui suivent Poutine n'allait plus être au pouvoir et que Poutine même avait fui Moscou et qu'il avait fui la Russie donc les gens pour eux vaguenay allait frapper et c'est ainsi que les gens ont commencé leur opération ils ont commencé leur opération et je vous explique Russie violation aérienne au dessus de la mer noire des jouets donc après la situation avec vaguenay c'est à dire les gens là ils étaient déjà préparés c'est à dire l'OTAN là ils étaient déjà préparés c'est à dire ils allaient allumer la Russie si vaguenay avait décidé de passer à cette phase là ils allaient allumer c'est à dire ils allaient allumer pourquoi je vous explique le 26 juin les services de contrôle de l'espace aérien russe au dessus de la mer noire ont détecté trois cibles aériennes s'approchant de la frontière nationale est-ce que vous avez attendu ? donc les gens là ils étaient déjà en position et s'approchaient pour prendre des renseignements et je vais vous lire pour qu'on puisse mieux comprendre chers frères écoutez très bien une patrouille de chasseurs SU-27 de la force de défense aérienne en service a été lancée pour identifier les cibles aériennes et empêcher toute violation de la frontière russe donc lorsque la Russie a su que ces gars là c'est à dire les gars de l'OTAN lorsque ces gars de l'OTAN ont su puisqu'ils étaient au courant lorsqu'ils ont vu que Wagner ont commencé à marcher sur Moscou pour chasser Poutine d'après eux dans les têtes et là on s'est dit que ça c'était un piège parce que si ces avions là c'était des avions anglais je vais tout lire et vous allez comprendre mais c'était des avions anglais donc supposons que la Russie frappait ces avions là c'était la guerre c'était la guerre puisque ces avions là qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ? on va lire les équipages des chasseurs russes ont identifié les cibles aériennes comme étant des avions de reconnaissance et de guerre électronique RC 135 et des chasseurs miti contrôle typhons de l'armée de l'air britannique donc ces avions pour eux ils étaient prêts puisqu'on ne savait pas exactement ce qui s'est passé et ils étaient prêts à aller prendre des informations au sein de la Russie au sein du gouvernement russe puisque ce sont des avions de guerre d'information c'est-à-dire eux là dès qu'ils arrivent ils sont dans un espace aérien ils sont capables de prendre des informations dans le pays donc ils sont allés pour se rapprocher de la Russie pour prendre les informations pour voir si ce que Wagner a fait si c'était vraiment un coup d'état manqué ou si c'était un coup d'état ou ce qui s'est passé exactement mais c'est mal connaître la Russie c'est comme si la Russie avait déjà programmé tout cela donc dès que les gars décollent la Russie même là les gars ils étaient déjà là ils attendaient ces personnes peut-être dès que ces gars arrivent à l'approche des chasseurs russes les avions des guerres étrangers ont fait demi-tour et se sont éloignés de l'espace aérien de la main noire donc dès que ces avions sont arrivés dès qu'ils arrivaient ils ont su que les chasseurs russes arrivaient et ils ont mis des noms c'est-à-dire ils ont fui direct donc il reste de peu que les chasseurs russes frappent ces avions des guerres britanniques donc une fois que ces avions étaient frappés c'était des avions de l'OTAN donc si les chasseurs russes frappent les avions de l'OTAN qu'est-ce qui va se passer chez frère ? qu'est-ce qui va se passer ? qu'est-ce qui va se passer ? qu'est-ce qui va se passer ? il fallait que ces gars soient sûrs que Poutine est tombé il fallait qu'il soit sûr les gars je ne sens pas les coeurs je ne sens pas la télé allumée ou bien ce que je vous donne comme information ne rentre pas vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas la situation vous ne comprenez pas la situation allumez les coeurs allumez la télé chers frères c'est pour vous dire que chers frères cette guerre n'est pas loin cette troisième guerre mondiale n'est pas loin parce que qu'est-ce qui va se passer ? j'ai dit 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 les états unis les états unis et l'otan avaient commencé à embêter l'iran en disant que oui l'iran vendait des armes comme on appelle les armes les nouvelles armes kamikazes des drones les drones kamikazes à la Russie donc eux ils n'étaient pas d'accord avec ils n'étaient pas d'accord qu'un Iran vend des armes kamikazes à la Russie parce que ce sont ces armes-là qui font le boulot en Ukraine donc pour eux il fallait que l'Iran arrête sinon ils allaient mettre des sanctions sur l'Iran avant-hier le ministre des affaires étrangères iranien et même le ministre de la défense iranien vient de faire encore une déclaration c'est-à-dire ils ont décidé parce qu'ils avaient stoppé ils ont décidé cette fois-ci-là de signer des accords de vente d'armes avec la Russie c'est-à-dire cette fois-ci-là c'est officiel ce que vous voulez faire là c'est ce que l'Iran est en train de dire à l'OTAN cette fois-ci nous signons des accords avec la Russie ce que vous voulez faire là venez faire venez faire on vous attend donc aujourd'hui on doit s'apprêter puisque c'est chaud c'est chaud et famille j'ai reçu encore ce qui vient d'arriver nos frères africains puisque c'est sur ce sujet que j'avais commencé nos frères africains je dis à mes frères africains restez sereins restez sereins nos frères africains la Russie ne quittera pas la Russie ne quittera pas la Russie ne quittera pas l'Afrique surtout le Mali et la Centrafrique puisque je crois que vous venez d'arriver ceux qui viennent d'arriver je vous dis encore et je relis encore pour mieux vous faire comprendre Seger Lavrov a déclaré que les instructeurs militaires russes resteraient en Afrique le ministre des affaires étrangères de la Russie dit que les instructeurs russes vont rester militaires russes vont rester en Afrique donc le Mali et la Centrafrique ici le 26 juin le ministre russe des affaires étrangères a expliqué que les gouvernements centrafricains et maliens entraîneraient une coopération entretenaient plutôt entretenaient une coopération militaire non seulement avec Wagner mais également avec le gouvernement russe donc le gouvernement russe a envoyé des instructeurs militaire dans ces pays africains donc c'est à dire la Russie elle-même elle a envoyé des instructeurs ça n'a rien à voir avec Wagner il y a Wagner et il y a l'armée russe qui eux-mêmes ont envoyé des instructeurs russes au Mali et en Centrafrique donc ne craignez rien c'est une continuité et même aujourd'hui si Vladimir Poutine n'est pas au pouvoir que c'est un autre russe il y a déjà des accords qui sont signés voilà il y a déjà des accords qui sont signés donc ils vont respecter ces accords là et chers frères hé 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 bon je vais vous laisser c'était pour vous donner cette petite information ce que je souhaite pour vous ce soir c'est de prier voilà prier chers frères prier pour nos frères Assimi Goïta Ibrahim Traori que Dieu leur donne la force pour qu'ils puissent continuer cette lutte là parce que sans Assimi Goïta sans Ibrahim Traori cette lutte panafricaine est au vous connaissez tous hein aujourd'hui le bras droit de cette lutte panafricaine c'est Assimi Goïta donc il faut lui donner la force avec cette nouvelle constitution qui vient de mettre en place tout est fini pour longtemps au Mali donc aujourd'hui ils feront tout pour essayer de déstabiliser le Mali mais qu'ils sachent que même si la Russie Poutine n'est pas au pouvoir c'est lui qu'elle a il y a déjà des accords qui sont signés avec l'armée de la fédération de la Russie donc ça va continuer voilà donc Fallin continuez à partager et passez une bonne soirée que Dieu vous proteste que Dieu vous bénisse